Pendant ces fêtes de fin d'année, le numéro 1 de la santé au Gabon, le professeur Léon Zuba, a fait la ronde des hôpitaux de la capitale gabonaise pour vérifier si le personnel de santé était bien en place quand on sait que pour saluer la nouvelle année, certains excès sont parfois permis. Cabrel, Guylain, Lé Mamie, Richard Moubiwa, Masséce. Encourager et apporter le soutien aux agents en service en ce jour du 31 décembre, voici l'exercice que s'est assigné le ministre de la Santé, professeur Léon Zuba et son délégué Bikisa Nembe. Visite inopinée dans les différents centres hospitaliers de la capitale gabonaise qui ont permis au chef de ce département d'apporter quelques conseils aux agents en service, mais aussi de s'imprégner des difficultés qu'ils rencontrent. Du centre hospitalier universitaire d'Argunje, en passant par le centre de santé de Nzaion, l'hôpital de coopération égypto-gabonaise et le centre hospitalier universitaire de Libreville, les deux responsables ont pu constater la présence des agents en exercice dans le lieu d'affectation en cette nuit du 31 décembre. Ce soir, nous avons trouvé qu'il était nécessaire au porteur, sur les instructions, de voir comment les Gabonais sont accueillis à une journée importante comme le 31 décembre. Et nous avons constaté que consciencieusement, les Gabonais, les professionnels de la santé, se rendent compte qu'il est fort important qu'ils soient là présents pour assurer les compatriotes, pour voir comment ils sont accueillis. C'est difficile certes, parce que c'est une journée de réjouissance. Ils sont venus à l'hôpital, nous les avons accompagnés, nous pensons que l'était nécessaire. Vu que l'accueil est le premier maillon de la chaîne des soins, le ministre de la Santé a constaté quelques difficultés que rencontrent les agents du centre hospitalier de Nzaion sur la capacité d'accueil. Un centre qui accueille beaucoup de patients, mais ne disposant pas assez de moyens, d'où son invite à travailler en réseau. Il n'y a rien de plus par rapport au CHU. Il faut le recevoir. Appelez-nous à trouver la chine. Madame, on ne vous reproche pas, mais travaillez en réseau. Si vous êtes docteur, il faut être humble. Ou pas normal. Vous n'avez pas les capacités de recevoir autant de personnes. Ce n'est pas possible. Pendant que là-bas c'est vide, nous on était là-bas. Ce fut des visites riches pour les premiers responsables de la santé qui se sont imprégnés de la qualité de l'offre de soins apportée par les différentes structures hospitalières de notre capitale. Toutefois, l'on notera la naissance des tout premiers bébés de l'année 2014 et quelques cas d'accidentés, malgré multiples sensibilisations des médias en témoignent la présence de ce patient. Merci. Merci.